Je m'appelle François Decarette, je suis le directeur de Simpliq. Simpliq, notre mission, c'est d'offrir la technologie qui permet aux OBNL de maximiser leurs ressources. Quand on parle de ressources, c'est ressources humaines, donc principalement avec les bénévoles ou ressources financières, avec tout ce qui va être dons en ligne, campagnes de collecte de fonds, de billetterie, donc recevoir de l'argent de ces parties prenantes. Mon histoire personnelle, en fait, j'ai parti Simpliq parce qu'il y a cinq ans, je venais d'arriver à Montréal, comme vous entendez, j'arrivais de France, et je voulais faire du bénévolat. J'étais à la maîtrise et j'avais un employé du temps assez complet et j'ai trouvé ça trop difficile de trouver un organisme près de chez moi que je pouvais aider facilement parce que tous les sites, je ne trouvais pas comment devenir bénévole, je n'arrivais pas à entrer en contact. En fait, c'est cette frustration initiale qui m'a poussé à partir Simpliq. Puis aujourd'hui, Simpliq, on est super content qu'il y ait 3000 organismes qui utilisent plus de 30 000 bénévoles. D'ailleurs, j'ai vu la liste, il y a plein d'organismes qui sont sur Simpliq, avec qui on se parle depuis longtemps, donc je salue tout le monde, pas de discrimination. Le plan que j'ai choisi aujourd'hui, je vais vous parler de gestion et d'engagement des bénévoles. C'est un sujet qui est très vaste puisque derrière les bénévoles, qu'est-ce qui se cache ? J'ai fait cette petite animation. Qu'est-ce qui se cache derrière les bénévoles ? En fait, c'est votre équipe. Donc, parler de bénévolat, finalement, c'est une sous-partie de tout ce qui est management et donc c'est un sujet qui est infini. Moi, je vais essayer de vous donner une sorte de point important qui s'applique particulièrement aux bénévoles où il n'y a pas d'incitatif financier puisque les personnes donnent leur temps gratuitement. Donc, les motivations sont différentes et donc il faut adapter ce management puisque ce n'est pas une équipe mais des personnes qui donnent leur temps gratuitement. Alors, le plan que… Est-ce que ça va bouger à la suivante ? Oui, c'est ça. Donc, je me suis beaucoup appuyé sur les portraits régionaux des bénévoles et du bénévolat du réseau québécois de l'action bénévole. Le plan va être beaucoup autour de mobiliser et récompenser, donc d'une sorte de boucle où finalement, on essaie de rester toujours avec des nouvelles actions pour aller plus loin dans ces bénévoles déjà présents et ça passe par récompenser de manière constante. À côté de ça, le recrutement est forcément important, ça arrive, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les organismes les mieux organisés, ils n'ont pas tant de recrutement à faire puisque ça se fait tout seul, leurs bénévoles amènent eux-mêmes d'autres bénévoles et restent longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé seulement en troisième du recrutement. Alors… Donc, je vais commencer par la partie mobiliser avec d'abord la première idée, qu'est-ce que peuvent faire les bénévoles en ce moment ? C'est-à-dire, puisqu'on est en plein… Forcément, on est en pleine crise, donc on se demande si les bénévoles peuvent encore agir. Finalement, c'est sûr qu'il y a des activités qui sont annulées, donc qui n'ont pas lieu, mais vos bénévoles, finalement, ils sont chez eux et vous aussi, vous êtes chez vous, donc ils ont autant accès que vous au système. Ils peuvent faire quasiment autant de choses que vous. Ce qu'on voit en ce moment beaucoup se développer, c'est beaucoup au téléphone, donc toutes les populations isolées, parfois âgées, les bénévoles ont un rôle très, très important pour les accompagner au téléphone. On voit aussi, et ça, c'est plus mon expérience personnelle, moi, je fais du tutorat au YMCA, donc tutorat avec un jeune en difficulté, et on est en train de mettre en place des visioconférences pour continuer ça. Finalement, il y a beaucoup d'activités traditionnelles qui peuvent continuer à avoir lieu au téléphone ou en webinaire. À côté de ça, en ce moment, je ne sais pas si vous vous sentez un peu comme moi, mais chaque jour, il y a des nouvelles informations sur des subventions, des programmes qui sortent. Moi, je ne m'en sors plus, mais c'est quelque chose qui peut être très bon à déléguer si vous avez quelqu'un qui s'y connaît un peu, parce qu'il s'agit surtout de suivre très attentivement ce qui sort dans l'actualité, participer à des webinaires, participer à lire la documentation, donc ça, c'est quelque chose de très utile. Et en ce moment, dernière tendance qu'on voit se développer, c'est de plus en plus facile pour les bénévoles d'aider vos événements de collecte de fonds puisqu'ils se font virtuellement. Donc, avant, pour le bénévole, c'était un peu délicat d'aller contacter une salle parce que ça parle de budget, un traiteur, les affaires liées au budget, mais aujourd'hui, les activités de collecte de fonds des six prochains mois, elles vont se faire de manière virtuelle. Donc, finalement, il s'agit plutôt de trouver les bonnes idées, les bons outils technologiques et les bons thèmes et donc quelque chose de plus créatif que de budgétaire et donc ça s'applique mieux au bénévole. Donc, tout ça, pour beaucoup, c'est des choses que vous avez déjà en tête. Pour moi, pour conclure vraiment juste cette petite partie-là, tant que c'est une mission définie dans le temps, donc on revient au management, mission définie dans le temps avec un objectif clair qui est aligné avec la mission de votre organisme, ça va marcher. Si on regarde concrètement les données du gouvernement sur que font les bénévoles habituellement, donc en temps avant le COVID, bien sûr, malheureusement, on n'a pas encore d'études là-dessus, donc il y a beaucoup de... Donc, le premier de 30% et le dernier de 17%, donc c'est l'accompagnement direct, mentorat, accompagnement, donc tout ça, ça peut très bien se faire au téléphone. Organisation d'événements collègues de fond, c'est plus facile, puis conseiller, peut-être tâche administrative ou de bureau, c'est là où c'est le moment, si vous n'avez pas encore quelque chose de très bon, de nuagique, de mettre quelque chose en place pour que tout le monde puisse y accéder de manière sécuritaire. Donc, voilà, je passe assez vite sur cette première partie mobilisée. On va y revenir, vous allez voir, puisque c'est une boucle. On va être un peu en boucle. Dès que vous avez mobilisé vos bénévoles, très vite, il va falloir récompenser, dire merci, gratifier. C'est quelque chose d'encore plus important pour les bénévoles dans le sens où un employé, il y a un contrat, donc on fait un travail contre un salaire, éventuellement, dans un monde un peu bizarre, on ne remercie jamais. Mais le bénévole, ce qui le motive, c'est d'aider et il n'y a pas de récompense monétaire, donc il faut qu'il se rende compte qu'il est utile constamment. Moi, je donne mon exemple au WMCA parce que je pense qu'ils sont bien organisés. On me dit merci chaque mercredi. Il pourrait oublier à force de prendre pour acquis que je viens le mercredi faire du bénévolat. Non, chaque mercredi, il y a un remerciement. Et puis, c'est vrai que chaque mercredi, j'ai dû faire 30 minutes de vélo pour me rendre là-bas, donc je suis bien content qu'on me dise merci. Pour aller un peu plus loin sur la récompense, et c'est là où les outils de Julia seront vraiment super intéressants, c'est qu'on ne récompense pas tous les bénévoles de la même manière. Il faut adapter les récompenses à ce qui motive vos bénévoles et c'est comme ça qu'ils vont rester avec vous. Donc, la première motivation, pour rappel, c'est de contribuer à leur communauté. Donc, dit différemment, c'est de vous aider dans votre mission, créer une société plus solidaire, vous aidez-vous. Donc, c'est super de leur dire merci, mais eux, ce qui va avoir un très fort impact, c'est de leur dire, regarde, tu nous as aidés à faire ça. Cette semaine, grâce à toi, on a livré 200 repas. il y a 30 personnes qui ont été aidées directement par ton action. Et donc, tout ça, même si le bénévole n'est pas sur le terrain, puisqu'il est là pour votre mission, c'est important de lui rappeler qu'il a agi pour votre mission. Ensuite, parfois, la motivation d'un bénévole sera plutôt du côté des compétences ou de l'expérience, notamment ceux en recherche de travail. Et là, c'est très intéressant d'utiliser ça comme haute levier, c'est-à-dire de renforcer ce qu'il a appris, d'essayer de lui faire apprendre d'autres choses. Et puis, si c'est pour son CV pour plus tard, peut-être de proposer d'être une référence. Pourquoi pas faire passer son CV ou sur la page Facebook de l'organisme. Et donc, là, c'est vraiment deux exemples, mais en fait, il y a plein de motivations différentes. Il y a des personnes qui veulent être vues. Donc, si vous les mettez en photo sur votre page Facebook pour les remercier, ça a un énorme impact. D'autres personnes, c'est plus très, qui ont des budgets plus restreints. C'est peut-être juste le fait que vous offriez souvent des repas, que vous remboursiez les transports, des cadeaux. Ça, c'est un très fort impact. Donc, il faut vraiment, autant que possible, essayer de savoir pour chacun de vos bénévoles qu'est-ce qui le motive. Et à l'inverse, moi, quand au YMCA, je reçois une gourde, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que j'en ai déjà, bon déjà, j'en ai déjà plein. Mais ce qui me motive plus, c'est la mission et les compétences. Je pense que c'est autant que possible de savoir pour chaque bénévole. Donc, une fois qu'on a récompensé, l'avantage, c'est que vous allez garder vos bénévoles et que vous allez pouvoir les mobiliser à nouveau et aller plus loin. Une chose qui est très, très peu réalisée par certains organismes, c'est que les bénévoles sont souvent des donateurs. Que ce soit des donateurs, donc 66% des bénévoles pour un organisme vont aussi donner à cet organisme. Et la raison, en fait, la raison que je pense être, mais je n'ai peut-être pas la bonne raison, mais c'est que quand on donne, une des peurs, c'est de ne pas vraiment savoir où va l'argent. On croit en la mission, on veut la soutenir, mais on se dit à quoi ça va servir. Mais quand on est bénévole, on est parmi les mieux placés pour savoir à quoi sert cet argent puisqu'on voit au jour le jour l'impact de cet argent et de son temps. Et donc, finalement, certains organismes, et puis je comprends le raisonnement de dire non, non, il donne déjà de son temps, je ne vais pas lui demander son argent, mais ce n'est pas forcément la bonne logique. Et puis, une des dérives de cette logique, c'est que ça fait que les bénévoles, finalement, se font solliciter, mais pas comme des bénévoles. Ils reçoivent la même sollicitation que tout le monde. Donc, par exemple, je ne vais pas citer le nom de cet organisme, mais c'est un organisme pour lequel j'ai fait du bénévolat et je reçois la même demande de don pour la campagne annuelle et je pense que ce serait beaucoup plus fort si on me parlait comme un bénévole et qu'on me disait on sait que tu donnes déjà du temps, voilà, tel projet et puis si tu pouvais donner, ça permettrait de rénover telle affaire sans citer de nom. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très important et très sous-utilisé. On voit beaucoup ça sur Simplique. À côté de ça, pour aller encore plus loin et pour rendre tous les crédits, c'est beaucoup grâce à Kim, cette partie-là puis beaucoup du reste de ma présentation aussi, les bénévoles sont souvent eux qui vont se retrouver déjà à amener d'autres bénévoles et c'est comme ça que les organismes les mieux gérés arrivent à ne jamais faire de recrutement puisque tous leurs bénévoles sont très bien et vont faire référer d'autres personnes. Les bénévoles, souvent, c'est une plateforme pour devenir des employés puisque vous avez déjà travaillé avec eux, vous savez ceux en qui vous pouvez compter, vous savez que vous pouvez leur quitter la confiance, donc c'est des futurs très bons employés. Et enfin, le conseil d'administration, donc un peu comme pour les employés. J'ai l'impression que j'ai parlé très très vite mais ça fait déjà c'est tant mieux, ça laissera plus de temps pour les questions. Suite à ça, je vais quand même prendre le temps, donc là c'est mobilisé pour aller plus loin, donc pour ceux qui connaissent The Office, on garde ses bénévoles, c'est dix fois plus d'énergie d'aller chercher des nouveaux bénévoles que de garder ses bénévoles existants pour les leçons de Michael Scott. À côté de ça, recruter les bénévoles, bah oui, quand même ça arrive, forcément. Finalement, moi j'ai deux diapositives là-dessus. La première, c'est d'adapter ses canaux de recrutement à votre cible. En fait, il n'y a pas une bonne méthode de recruter des bénévoles, de mettre des annonces. Ça dépend vraiment des cibles, ça dépend aussi de votre localisation. Il y a des endroits où Kijiji, c'est très fort, d'autres où arrondissement.com, c'est très fort. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Donc, dans ceux que je peux conseiller aujourd'hui, il y a Simpli, que je connais bien. On va être très, très bon pour les 15, 15, 25 ans. On a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je dirais que ça, c'est en temps normal. En temps de COVID, c'est un peu plus réparti sur les âges. on a parfois des personnes plus âgées. Mais c'est ça. Puis, toutes ces plateformes, en général, ça ne prend pas plus de deux minutes de mettre une annonce. vous pouvez y aller, vous prenez 30 minutes, vous êtes partout. Après, jeubénévole.ca qui est très bon. Puis, derrière ça, il y a aussi tous les centres d'action bénévoles locaux. Donc, souvent, c'est gratuit. Ça vaut le coup. C'est souvent des clientèles un peu plus âgées. Après, il y a Facebook aussi pour les 25, 50 ans, notamment les groupes Facebook. Si vous tapez bénévolat plus le nom de votre ville, vous allez voir, il y a des groupes Facebook quasiment pour tous. Et enfin, il y en a d'autres. Il y a LinkedIn pour les conseils d'administration d'expertise. J'en avais noté, c'est ça, arrondissement.com qui est gigip. Il ne faut pas hésiter à innover. Mais avec l'idée de cibles différentes. Et dans vos annonces, j'ai trois conseils. Trois conseils et après, ce sera, je laisserai la parole à Julia avec les outils technologiques. Vous allez voir, c'est super intéressant. Le premier conseil, c'est rendre la prise de contact facile. Moi, ça m'a tellement frustré que j'ai parti Simplique. mais au-delà de la blague, c'est peut-être intéressant d'aller regarder sur son site et de se mettre dans la peau d'un bénévole et de se dire OK, c'est quoi les étapes pour moi pour devenir bénévole ? Est-ce qu'il y a un courriel facile attitré au bénévolat ? Est-ce qu'il y a encore plus simple un formulaire où on entre ces informations et on se fait rappeler ? Voilà, rendre le premier contact facile pour limiter toutes les barrières qui font qu'une personne va se décourager. Ensuite, c'est très bon si c'est possible de proposer un engagement progressif. Je sais que parfois s'il y a une vérification judiciaire, c'est difficile, mais allez-y progressivement peut-être à un premier appel pour jauger la température. Vous dites on se fait un appel de cinq minutes. Si ça va bien, vous dites maintenant, ça va être plutôt une rencontre de 30 minutes pour vraiment aller plus loin. Puis après, on aimerait que tu commences six mois avec nous avec l'idée qu'il va rester plus longtemps. Moi, au YMCA, je devais faire trois mois minimum. J'y suis depuis bientôt quatre ans. Mais s'il m'avait dit que c'était un an l'engagement, je ne sais pas si j'y serais allé. Et ensuite, c'est mon dernier point. J'arrête bientôt à 15 minutes. Racontez-leur l'histoire de votre organisation et de votre mission. N'oubliez pas, intégrer-les. Posez-leur des questions sur comment ça les touche. Intégrer-les dans l'histoire de votre organisation. Merci beaucoup. Tout ça, c'est à propos de nous. C'est Simpliq. N'hésitez pas. Simpliq, c'est à la fois plateforme de recrutement de bénévoles et de collègues de dons, notamment de billetterie pour les événements de collègues de fonds virtuels. On a une intégration avec Zoom qui fonctionne très bien. Donc, la grande aujourd'hui, Simpliq, on est surtout connu parce qu'on est 100% gratuit. Donc, par rapport au PayPal, Prodon Canada, dont c'est 0% de commission qu'on comprend sur toutes les transactions.